Ce qui change ce matin, c'est pour les patients qui avaient accès au guichet d'accès à la première ligne, il y a une bonne nouvelle. Oui, 900 000 patients qui vont pouvoir être pris en charge parce qu'il y a eu entente, attente, qui était attendue entre Christian Dubé, entre le gouvernement en fait, et la Fédération des médecins omnipradiciens du Québec. Donc on maintient finalement la porte d'entrée, c'est-à-dire le gap. Le Dr Pierre Martin, deuxième vice-président de la FMOQ. Dr Martin, bonjour. Bonjour. Ça n'a pas été facile comme négociation, hein? Non, ça a été effectivement difficile. Il faut dire qu'à la base, il y avait des perceptions de la part du ministre qui ont dû être effectivement démontrées comme étant mauvaises pour justifier l'aller de l'avant avec un renouvellement d'une entente qui fonctionnait très bien, il faut le dire, et qui malheureusement, malgré son bon fonctionnement, n'a pas empêché le ministre de vouloir y mettre fin. Alors, écoutez, on est très heureux d'avoir pu s'entendre quand même et de présenter ce qui est en fait une nouvelle entente aux médecins de famille, et puis on espère qu'ils vont y adhérer. Mais il reste, vous savez, malheureusement, il y a des effets de l'interruption de l'entente. Les médecins se sont gouvernés en conséquence. Et plusieurs qui devaient peut-être rester un peu plus longtemps en pratique ont quitté. D'autres qui venaient de l'Ontario, dans l'Outaouais, il y avait eu ce phénomène-là. C'est une région quand même proche de l'Ontario. Des médecins étaient venus prêter main-forte avec l'offre de services pour la population là-bas. Puis ces gens-là sont retournés dans leur travail respectif en Ontario. Vont-ils revenir? On l'espère. Alors, ce matin, ce n'est pas la fin, c'est le début du travail. C'est-à-dire qu'on va devoir, un, informer les médecins sur le terrain de la teneur de cette entente-là et les accompagner dans la réappropriation. Il reste que la base du travail est la même. C'est-à-dire que les patients appellent au GAP et le GAP fait un tri de pertinence, envoient au bon professionnel la demande de services. Ce n'est pas toujours un médecin, ça peut être d'autres professionnels. Le GAP a la responsabilité, d'ailleurs, de développer des partenariats, développer des corridors de services avec d'autres professionnels. Mais lorsque c'est nécessaire, ils auront des plages plus qu'ils en ont présentement pour référer ces patients-là. C'est sûr que... Mais je comprends, Dr Martin, que ce n'est pas un coup de baguette magique, ça. Ce n'est pas parce que c'est réglé qu'aujourd'hui, tout d'un coup, il va y avoir davantage de disponibilité au GAP. Ça va prendre quoi, quelques semaines avant que ça revienne à la normale? Tout à fait. Écoutez, il y a un redémarrage qui doit se faire, une réappropriation de l'entente par les médecins. D'autre part aussi, vous savez, lorsqu'on a mis cette entente-là en place, ça supposait l'embauche de personnel pour venir aider les médecins dans leur travail et délester du travail pour leur clientèle inscrite, de façon à dégager des plages horaires pour les clientèles qui, elles, malheureusement, n'avaient pas accès à aucun service. Alors maintenant, quand vous engagez quelqu'un, bien, tu te fies sur un financement. Puis là, de voir qu'une entente comme celle-là peut, malgré son succès, se voir interrompre de façon aussi abrupte, bien, pour les médecins, ça, ça a été, j'oserais dire, une certaine inquiétude. Il faudra les rassurer sur le fait que cette entente-là ne subira pas le même sort. Parce qu'on ne veut pas personne revivre ce psychodrame-là. On comprend très bien que les patients ont été très déçus. Mais dites-vous bien que des médecins ont été très déçus aussi. Puis il y a du personnel embauché qui était plutôt insécure. Qu'est-ce qui va arriver du travail maintenant? Est-ce que vous allez me remercier de mes bons services parce que vous n'avez plus le financement nécessaire pour me garder en poste? Alors c'est tout ça qui est au cœur de ce qui commence ce matin. Donc on va effectivement rencontrer nos membres rapidement. Déjà ce midi, il y a un webinaire organisé par la Fédération pour expliquer aux médecins sur le terrain, voici quel est le contenu de cette nouvelle entente-là. Là, je sais que vous ne voudriez pas me le dire, Dr Martin, mais le 120 $, ce sera probablement plus 120 $. Tout a été mis sur la table et vous comprenez très bien ce que cette expression-là veut dire. Donc effectivement, ce n'est pas l'entente que nous avions, loin de là. Mais il reste qu'on a la conviction que c'est une entente à tout le moins intéressante et que si on ne peut pas récupérer l'entièreté de ce qui a été fait dans l'entente précédente, on a l'espérance de donner quand même un service qui va être, je dirais, acceptable pour la population. Ceci étant dit, il ne faut pas perdre de vue qu'en toile de fond de ça, il y a tout le renouvellement de la carcarde. Et nous espérons pouvoir faire la promotion de ce nouveau modèle d'organisation qui sous-entend une inscription non plus sur base individuelle, mais sur base collective des patients qui seront rattachés à des groupes de médecine familiale et qui vont se garantir, je dirais, des services, même si le médecin est malade, même si le médecin est en congé de maternité, parce que l'équipe de professionnels se responsabilise par rapport à la demande de services. Là, c'est un peu technique pour tout le monde, incluant moi, l'accord-cadre, l'entente passerelle, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est que l'entente passerelle, c'est une entente qui, comme le mot le dit, doit être temporaire, doit nous amener à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est le nouveau modèle d'organisation de services dans lequel, effectivement, on promotionne le fait d'être inscrit plutôt collectivement qu'individuellement. En passant, le ministre, hier, s'est prononcé tout à fait en faveur du modèle. Il reconnaît les vertus de l'entente qu'il a malheureusement abrogées abruptement récemment, mais il en reconnaît les vertus, surtout les vertus par rapport à une situation qu'on vit, qui est celle d'une pénurie d'effectifs pour donner des services en inscription individuelle. Il faut bien comprendre que si on avait 1500 médecins de plus au Québec, comme nos plans d'effectifs le mentionnent, on ne serait pas à chercher des solutions comme ça. Mais écoutez, à un moment donné, il faut être réaliste, il faut faire les choses différemment, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est ce que les médecins de famille font présentement. Mais dans la concorde, ça vient comme enchâsser pour une période de 5 habitants, une organisation et un financement des services de première ligne. Et ça, pour nous, c'est très, très, très important, de façon à ce que la médecine de famille retrouve la place qu'elle doit avoir dans l'organisation d'un réseau de santé performant. Donc, l'entente d'aujourd'hui va être englobée éventuellement dans quelque chose de beaucoup plus large pour les médecins. Plus large, plus solide, plus pérenne, plus reconnue, plus structurée. Et tout ça par entente, parce qu'il se débute aussi ce matin tout un travail de collaboration avec les gens du ministère. Vous savez, dans les dernières semaines, on a senti des écueils à cette collaboration-là, mais les ponts doivent aussi être rebâtis vers cette collaboration-là qui va être au service de la population. Et ça, effectivement, autant le ministre que la fédération, nous comprenons très bien que nous sommes tous les deux au service de la population et on se doit de mettre ça en avant-plan dans nos discussions. Docteur Martin, vous laisse aller voir vos membres pour les informer des détails de l'entente. Merci de nous en avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite un bel jour.